Sous-titrage Société Radio-Canada Et pourquoi qu'on ferait pas comme Jack ? Comme moi ? Non, le petit Jack ! On fait pousser un haricot magique et on s'évade dans le monde féérique ! Génial ! Commence par trouver le haricot magique, on arrive. Et il y va, tu crois pas ? Un haricot magique, s'il vous plaît ! Celui qui monte jusqu'au ciel ! Pour un haricot acheté, il faut qu'on offre le deuxième gratis ! Par la peine de les emballer, c'est pour s'évader tout de suite ! Tu commences à me courir sur le haricot avec tes histoires pour gamins ! J'ai pas trop tôt depuis le temps que je réclamais un réverbère ! Avril, t'es un génie ! Y'a pas de dragon, au moins ? Mais non ! Pas dans Jack et le haricot magique ! Par contre, y'a une poule aux œufs d'or et un... Une poule aux œufs d'or ? Ben ouais, même que le petit Jack la vole et la ramène à sa maman qui est très pauvre ! À nous, le super Jack, pâte ! Et notre vie deviendra un conte de fées ! Pour faire gaffe aux proprios de la poule, c'est quand même un... Oh ! Un or ! Tout ce temps d'avoir ! La boue couvrira notre odeur ! On le suit ! Volontaire pour ramener les Dalton un pas en avant ! Un peu de courage, voyons ! Grand-en-plan sera avec vous, vous ne risquez rien ! Stupéré ! Léo, y'a un nougre ! Bon, eh bien, le sort, on décidera ! Pouf, pouf ! Quand trois poules vont au champ, la première va devant ! J'adore les parcs d'attractions ! Ah ! Par contre, elle est super haute, là, Grand-en-Rouf ! Pendant qu'il pique à Roupillon, on pique la poule ! Un jeu d'enfant ! Pâti ! Pâti ! Pâti ! Pâti ! Chut ! Très tard ! Tu veux réveiller l'encre ou quoi ? Mais relax, Joe ! Dans les contes de fées, ça se termine toujours bien pour les gentils ! Pâti ! On n'est pas des gentils, abrutis ! Je ne savais qu'il y avait un nougre ! Une de ces fins de loup ! Comment on reconnaît une poule aux œufs d'or ? Facile ! À chaque fois qu'on lui dit « Pont », un pont à l'œuf en or massif ! La poule ! J'ai trouvé la poule ! Pont, pont, pont ! Un chouette ! La pêche aux canards ! J'adore ! Trop de plan ! Mais zut ! Vous allez réveiller ! L'encre ! Mais puisque je vous dis que ça se finit bien ! Oh ben ça, c'est le pompon ! Si c'est pas nous, les gentils, tu crois qu'on va se faire manger, Joe ? Laissez-moi faire, j'ai une idée ! C'est pas nous, les méchants, c'est... Hein ? Jacques est revenu avec son frère pour vous voler la poule ! Mais... mais pas du tout ! Volez, c'est pas bien ! Allez, onlève le camp ! Bon ben bon appétit, hein ! Nous, on file ! Mais enfin ! Manger les gens, c'est encore plus pas bien ! Tu trouves pas, Jacques ? Jacques ? J'ai entendu Jacques ! C'est la fenêtre ! C'est la fenêtre ! Maman ! Tout est immense dans ce parc, même les trampolines ! Double salte d'ouvriers ! Trop fort, la descente du grand huit ! Bien, coupez-moi ça ! J'ai passé l'âge de croire au conte de fées, mais par sécurité... On a même pas ramené un oeuf ! T'inquiète, Joe ! On y retourne ! Non ! Pas à l'intérieur ! Dès qu'ils ont le dos tourné, on va se déguiser en cactus ! Et après, hop ! On se fond dans le décor et on s'évade ! Et après, on s'évade ! Non ! Non ! Non ! Non ! Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Aïe ! Il va manquer du tissu ! Mais faut qu'on s'évade demain ! Parce qu'après, ils vont nous faire casser du caillou, là où il n'y a pas de cactus ! Moi, je sais où en trouver des cactus ! Très joli ! Et c'est une plante tellement mystérieuse ! Elle n'a pas fini de dévoiler ses nombreux secrets ! Pange-toi encore un thé ! Patron ! Patron ! Patron ! Aïe ! Eh ben voilà, tu l'as, ton déguisement de cactus, Joe ! Bon, il nous faut une diversion ! Les bébelles ! Elle est où, les bébelles ? Allez, va chercher ! Hop ! La baballe est passée dans une dimension parallèle ! Les Dalton ! Ils ont disparu ! Évasion ! Ils ne peuvent pas être allés loin ! Cherche, rentre en plan ! Dans la dimension parallèle, les chiens ont des mouchoirs qui sentent le Dalton ! Suivons-le ! On ne sait jamais ! Sur un malentendu ! C'est bon, on enlève les costumes ! J'y arrive pas ! Tu m'aides ? Attention, les revoilà ! Monsieur Peabody, ce cactus a bougé ! Je peine à croire qu'un cactus... Ce pays est si neuf ! Tout reste à découvrir ! Il faut le capturer pour l'étudier ! Ce sont les Dalton qu'il faut capturer ! Entre les Dalton et une découverte scientifique majeure, de quoi se souviendront les générations futures ? Les Dalton ! Non ! C'est bon ! C'est bon ! Capturez ce cactus ! Nous rentrons ! Hit, Emmet, continuez à chercher les Dalton. On le découpe ! Ces cactus sont vraiment très sensibles Il faut faire des prélèvements plus fins Quels instruments pourrions-nous utiliser ? Vaste choix en cuisine Là, la piste s'arrête et elle reprend là Comment on fait maintenant ? Il faut les bains, Joe ! Faites pas attention à nous, on suit la piste Là, la piste s'arrête Et elle reprend là Qu'est-ce qu'on fait, Mio, maintenant ? Libérez-moi vite, il y a le chinois qui veut me cuisiner Coupez la corde Tu m'as ira fait ! C'est parce que t'as bougé ! Attention, Miss Betty et Mingling Phu reviennent ! On enfonce la porte du fond Râpe à fromage et plus patates, il y a tout à quel fond Oh ! Le cactus s'est évadé ! Ah non, il s'est reproduit ! Je ne suis pas un cactus J'en suis une princesse transformée en cactus par une sorcière Les trois, là, c'est mes sœurs Pour lever le sang, il faut nous abandonner loin de ce manoir avec une paire de ciseaux Mais c'est une malédiction indienne ? Normalement, les princesses, il faut les embrasser pour lever le sang Je vais vous sauver Mais non ! Il faut nous emmener dehors ! J'ai dit mais non ! On secoue ! Mais arrêtez de courir ! Je suis une princesse ! Je suis une... Hein ? Joe ? Ok ! En vrai, je suis une princesse transformée en Joe Dalton Je suis déçue, déçue, déçue Bon ben là, j'ai plus d'idée Quand je pense que j'ai failli finir comme un cornichon dans un bocal Quoi ? On voudrait être sûr que t'es pas une princesse transformée en Joe Dalton Mais qu'est-ce que vous faites ? Non ! Non ! On est vendredi Quelle bonne idée, monsieur le directeur, d'avoir instauré le ragoût tous les vendredis Oui, je raffole moi-même et ça augmente leur travaillitude Comme dit le dicton, un estomac satisfait ne cherche pas à s'évader Il faut qu'on s'évade, il faut qu'on s'évade, il faut qu'on s'évade Il a trop de chance, Abrel Aide de corvée de cuisine Et le jour du ragoût en plus Pas touche au ragoût À moins que tu veuilles manger des cailloux pour le déjeuner Je vais chercher des herbes dans la réserve Le feu doit rester vif, compris ? Oh ! Des épinards, c'est ça qui sent si bon Alerte ! Ces épinards ont des puces Ça gratte, hein ? Hé 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 ! Abrel Mets ces herbes dans le ragoût, vite ! Ah non ! C'est pas dans la recette Fais-le ou je te farci avec Double ration pour tout le monde Attention, attention, contrôle qualité Et prioritude, directeur Bien, 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 bien ! J'ai faim, moi ! Pleure pas, imbécile Regarde un peu les effets de la plante qu'on a rajouté dans le ragoût Il vous faut quelque chose de plus dur Comme, euh, des clés, par exemple Abrel ! Évasion ! Les deux seuls s'évadent Grattez-les ! Je veux dire, attrapez-les ! On me libre ! On me... Affamé, hein ! Heureusement, j'ai fait des sandwiches Hum ! Ces sandwiches ont le goût de la liberté Pas du tout ! C'est des sandwiches au ragoût Imbécile ! Les bras cassés ! Ils connaissent sûrement un remède Et vous dites que tout le monde au pénitencier est dans le même état Occupez-les ! Je vais aller rendre une petite visite à Peabody Vous êtes bien tombés ! Vrai faux con connaît méthodes indiennes secrètes pour vous soigner Ça gratouille ! Pas de doute, c'est la gratouillite La gratouillite ? Oh, ça a l'air très grave Gratouillite extrêmement contagieuse Premier stade, démangeaison Deuxième stade, les gratouillis pénètrent dans le cerveau Troisième stade, les malades se coincent les doigts dans les oreilles en voulant se gratter le cerveau Il y a un remède ? Vous êtes bien tombés ! Loup cinglé connaît les méthodes indiennes secrètes pour se soigner Mais ça a un prix Tout ce que vous voudrez ! Invitation à manger du ragoût tous les vendredis Libre accès à la salle de sport du pénitencier Et à l'atelier bricolage de Miss Betty Carte de membre à vie au country club du pénitencier Cataplasme de bouse de bison Pas mieux pour adoucir la peau Oh, ça sent la couche de bébé ! Et ça gratte toujours ! C'est une arnaque ! Ah, c'est miraculeux, ça ne gratte plus Remède marchait qu'une fois Si Gratouillit encore vous attrapez Loup cinglé ne pourra plus vous aider Vous aurez la Gratouillit à vie Laissez-le moi ! Quand la situation est désespérée Je gauchez le bison de la guérison Ça suffit les fausses promesses C'est quoi le vrai promède ? Il faut faire une décoction avec la plante urtiquante La plante comme celle que j'ai vue au pénitencier ? Oui, imbécile ! Allez, on y retourne ! Ah non, pas vous Vous avez la Gratouillit et nous plus Interdiction d'entrée Mais pas du tout ! On est totalement guéri Sont qu'on arrive à rentrer à l'intérieur L'alquistot, ouvrez les portes ! V'là notre chance Trouvez-moi cette plante de malheur ! Au moins ici, on est en sécurité Ça y est, on y est ! Trouvez-moi cette plante de malheur ! Là, il en reste une ! Oh, j'ai encore des épinards Oh, ben zut, Joe ! C'était la dernière ! Non ! Chers pensionnaires, notre pénitencier a été retenu pour participer au grand concours national des bagnes fleuries ! Une prime de 3000 dollars sera accordée au pénitencier et le bagnard jardinier le plus méritant aura une remise de peine de 23 jours ! 345 ans moins 23 jours, ça fait combien ? Vrai faucon sera votre professeur ! Hugues a mis des plantes ! J'ai horreur du jardinage ! J'ai lu que certaines plantes grimpantes pouvaient atteindre jusqu'à 6 mètres de haut Finalement, je me sois la main verte, moi ! C'est beau, tous ces détenus qui creusent pour autre chose qu'un tunnel ! Dégage de ma porcelle ! Je l'ai vu le premier, Minus ! Allons, allons, que se passe-t-il ? Le nain de jardin veut me piquer ma place ! Je veux être près du mur ! C'est mon emplacement ! C'est là que j'ai creusé mon tunnel ! Bien ! Puisqu'il aime creuser, emmenez-le donc au tronc ! Si le petit nerveux aime jardiner, je lui donne ses graines ! Et alors son haricot ira gratouiller la queue de l'aigle ! En haut du mur, ça me suffira ! Le grand salsifis est un bon élève ! Il a la main verte ! Ben hé ! Je les ai lavés pourtant ! Ça pousse pas ! Il faut attendre de nombreuses lunes pour que ça prenne ! Moi j'ai pas le temps ! Dans mon almana, il parle d'un engrais super puissant ! Le crotin de Mustang, ça marche ça ? J'en vais ! Le crotin de Mustang est un engrais professe-camel ! Ce n'est pas pour les amateurs ! Ouvre la porte ou je te transforme en compost pour vos tours ! Laisse ouvert, on revient dans cinq minutes ! Pas d'encyclopédie, merci ! C'est la loterie indienne, vous avez décroché le grelot ! Ouais ! Le crotin ou la vie ! Digio, pourquoi on s'est évadé si c'est pour rentrer au pénitencier ? On s'aurait évadé après, imbécile ! Aïe ! Ce crétin a renversé le crotin ! J'y crois pas ! Mon pénitentiaire ! C'est le moment de se faire la belle ! Suivez-moi ! Rattrapez-les ! Chouette, une balade en forêt ! On n'est pas déjà passés par là ? Plus un geste, les Dalton ! Rendez-vous ! Vous nous saurez jamais ! Ils nous auront tout fait, ces Dalton ! Hé ! Poussez pas ! C'est là qu'on pique-nique ! On peut pas partir sans provision ! Oh mon Dieu ! Tout ce sang ! Quelle horreur ! Bougez pas ! Il nous croit morts ! Discrètement roulez vers la sortie ! Ne restez pas là, Miss Betty ! Ce n'est pas un spectacle pour une dame ! Allez me chercher des brancards ! Vus les Dalton ! Oubliez les brancards ! Des menottes suffiront ! J'ai jamais été très fort, un, deux, trois oeufs ! Merci de désherber, vrai faucon ! Le pélitentien va enfin retrouver son aspect normal ! Hé 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 ! J'ai encore un peu d'engrais indien ! Ça va être notre chanteur ! Ange ! Comme ça, tu vas le transformer en géant et tu nous feras sortir ! Mais enfin, Lio ! Ça marche que sur les plantes, tu le sais bien ! Et alors, puisqu'il a un petit poids dans la tête ? Ange ! T'as fait la deuxième fois que je me prends des petits coups dans les fesses ! Sous-titrage Société Radio-Canada